Et coucou chers arts journalistes, c'est Marie de Lame du Fémin. Je voulais revenir avec toi sur ma création de cet été 2024. Oui, j'ai fait un art journal complet pendant le stage d'été déjanté que j'ai proposé aux arts journalistes avec le jeu de l'âme. Donc l'idée de cet été, c'était de créer dans un carnet tout neuf, d'essayer de terminer notre carnet en deux mois grâce au jeu de l'âme et s'éclater et faire vraiment tout ce qui nous vient dans la tête. Sans prise de tête, sans enjeu, juste s'amuser et créer. Et donc, babilan, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas mis deux mois pile pour finir mon art journal. Il y a des personnes du stage qui ont réussi. Moi, j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis deux mois et demi. Je l'ai fini fin septembre. On avait donc attiré des consignes artistiques, mais pas que. Si on avait envie de créer une page librement, on avait cette liberté-là. parce qu'avec le jeu de l'âme, il n'y a pas de règle. On avait donc différentes cartes pour les personnes. Si tu ne connais pas encore le jeu de l'âme, c'est un jeu que j'ai créé qui permet de tirer son matériel et des techniques artistiques au sort pour faire sa page d'art journal quand on a du mal à passer à l'action. Et donc là, tout au long de l'été, on a fait différents processus pour nous permettre de créer bien dans son art journal et d'aller de page en page en s'amusant, sans se prendre la tête et en faisant des belles découvertes. Et on est même allé, on a clôturé la session en faisant la couverture, en personnalisant la couverture de notre art journal. Alors, moi, c'est vrai que je l'ai fait en deux fois parce que sur la session, je n'avais pas eu le temps de tout finir. Mais voilà, j'ai fini avec des splashes de peinture de toutes les couleurs dessus. Ici, on ne le voit pas forcément, mais c'est un ruban que j'ai collé avec de la dentelle qui me permet d'avoir du relief. Pour ce challenge, ce défi, ce stage que j'ai animé, j'ai choisi un carnet qu'en songe. Je mettrai la référence sous la vidéo, comme ça, si ça t'intéresse. Donc, j'ai même mis des petites breloques en plus ici. Et de page en page, on a commencé par poser nos intentions. En début, on a créé... Alors, j'ai proposé différents processus de création avec le jeu de l'âme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, ce genre de processus, en 2025, je vais reprogrammer de nouveaux stages déjantés parce que je me suis vraiment éclatée. Et tout le groupe, il y a eu un déclic, en fait, qui s'est fait dans le groupe. Ça a super bien fonctionné. On a pris le temps estival pour le faire avec des temps de pause. Et je pense qu'en le faisant sur des temporalités différentes, sur des saisons différentes, ça peut être juste fantastique. Il y a des petits motifs entangles. Il y a des choses, voilà, des pages un petit peu plus construites, là, qui n'ont pas forcément été faites avec le jeu de l'âme, pour ma part. D'autres qui ont été faites de façon, j'allais dire industrielle, mais de façon très page... Enfin, ce n'est pas industrielle, j'ai perdu le mot. C'est de refaire, en fait, le même procédé sur plusieurs pages. Et ensuite, par exemple, là, c'était crayonné. Donc, on a crayonné sur plusieurs fonds de pages. On a préparé nos fonds de pages. Et ensuite, on est revenu dessus par couche successive. Eh bien, on obtient des résultats très différents. Voilà. Là, il y a des pages un peu plus construites. Donc, il va y avoir des pages dans ce carnet qui sont très simples. Parce que, bon, l'idée, c'était quand même de remplir notre carnet quoi qu'il se passe et de finir ce carnet dans un temps imparti. Et des pages où je me suis laissée le plus de temps. Donc, il y a eu des jours où j'avais plus de temps, des jours moins de temps. Parfois, pendant une semaine, je n'y faisais rien. Et puis après, sur un ou deux jours, je faisais trois, quatre pages. Et c'est ça qui a été assez sympathique comme processus. Il y a eu des processus de recherche aussi, de recherche graphique. Là aussi, c'est de la recherche graphique. On ne le dirait pas comme ça. C'est une page que j'aime beaucoup et qui faisait partie d'une recherche graphique et artistique. Voilà, créer une petite pochette. Donc, ça m'a permis d'incorporer aussi des éléments qui traînent dans la maison, tout simplement. Et de voir les contraintes, les consignes du jeu de l'âme. De les voir vraiment mises en application de différentes façons. Parce qu'à la fin, on n'a pas envie d'avoir que des pages qui se ressemblent. Donc, de faire des variantes de pages. Donc, ça, ce challenge aussi m'a permis de travailler sur les variantes de pages. Donc, il y a des techniques qui se retrouvent d'une page à l'autre. On est sur des variantes. Et ça permet, en faisant des variantes, de s'approprier finalement la technicité. De bien l'intégrer, de la digérer, de rectifier. Quand on voit qu'il y a parfois des petites erreurs ou des coulures ou des choses qui ne nous plaisent pas. Et de se laisser le temps de bien incorporer tout ça. De faire des petites folies, des petites fantaisies aussi. J'aime bien. Et puis, des fois, le carnet, il est pris à l'envers parce que c'est fait assez spontanément. Donc, à la fin même, on se dit, bah tiens, il faut le finir. Alors, quelque part, d'avoir cette échéance-là, ça a permis aussi de libérer son tracé. Donc, des fois, on se dit, oui, ça va être contraignant. Je ne vais pas m'en sortir. On se met la pression. Et puis, en fait, à la fin, on se dit, bon, de toute façon, je me suis engagée. J'y vais. Et c'est là, quelque part, où il y a des choses sympas qui peuvent émerger. Ici, c'était une idée de travailler avec le calque. Donc, ça m'a permis aussi, dans ce carnet-là, de faire des propositions. Parce que, même si c'était un carnet à travailler avec le jeu de l'âme, c'était surtout un carnet à finir sur un temps imparti. Donc là, j'ai pu faire une petite vidéo pour YouTube pour expliquer comment on pouvait décalquer. Et comment travailler le calque dans son art journal. C'était super sympa. Des créations plus intuitives. Donc, j'aime bien, moi, faire des allers-retours entre des choses hyper intuitives et d'autres beaucoup plus construites. Voilà. Donc, ça, c'est l'été. Il fait trop chaud. Ça fait clairement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, j'ai essayé de créer au bord d'une piscine publique. Donc, c'est assez rigolo de choisir un lieu atypique dans lequel on peut créer. Donc là, on retrouve beaucoup les cadres parce que, pareil, ça fait partie d'une consigne qu'on avait tirée au sort et qui était à refaire sur plusieurs pages et après à revenir dedans. Donc, les cadres, j'ai pu les tester avec différentes approches comme ici ou là. Les cadres étaient créés dès le départ, quelque part. Ça a permis de revenir dessus. On retrouve les tâches que je fais de temps en temps dans plusieurs carnets. Ici, il y avait mon anniversaire. Donc, mon fils m'a fait une surprise. Donc, j'ai collé le papier sur lequel il avait écrit surprise et puis j'ai fait un petit cadre autour avec des petits splatges. Histoire de garder la surprise en tête et dans mes carnets. Là, c'est vraiment un processus complet de création de pages avec le jeu de l'âme, pendant une session en live avec les personnes qui ont suivi le stage. Donc, il y avait aussi ce côté, on peut créer rapidement un peu tous les jours et on peut aussi passer deux heures sur une seule page. Et on voit les différences d'approfondissement des étapes les unes sur les autres et de la recherche de matière et de prendre ce temps-là aussi. Ça, c'est chouette, en fait. Moi, j'aime bien. Enfin, alors, des fois, on peut choisir aussi. Se dire, je ne réserve qu'un support pour faire des pages très approfondies et un autre support pour faire des pages beaucoup plus libres, spontanées, etc. Moi, ça ne me dérange pas de tout rassembler dans un même carnet aussi. C'est possible. Donc, voilà. Donc, on continue sur plein d'expressions comme ça. Je passe un peu parce que finalement, à la fin, les techniques sont assez répétitives. J'ai pas mal fait de choses avec les feutres aussi. Donc là, c'est que fait avec des feutres, ce n'est pas de l'aquarelle. Je me suis éclatée. Je reviens un peu aux bases. Là, c'était plus avec des encres en spray, du relief. Donc, c'est deux pages que j'ai faites pareilles de façon à la chaîne. Voilà, c'est à la chaîne que je cherchais. À la chaîne et en tirant des cartes. Pareil. Alors là, le fond a été fait à la chaîne sur ces deux pages-là. Par contre, ici, j'ai réussi à me projeter rapidement sur le fond de page et à créer quelque chose. Là, c'est vraiment arrivé en fin d'été où je ne savais pas comment l'appréhender. Et après, je ne sais même plus comment j'ai retrouvé l'image d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un beau processus. Et finalement, elles se répondent bien, ces deux pages. Alors qu'au départ, elles étaient vraiment faites en symétrie. Ici, pareil, on est sur un processus de tirage du jeu de l'âme un petit peu particulier. D'ailleurs, si tu veux retrouver des règles supplémentaires, des consignes supplémentaires du jeu de l'âme, n'hésite pas à aller sur le site de l'âme du fait-main. Il y a un onglet spécial « Jeux de l'âme » dans le menu. Et là, il y a un petit PDF avec des nouvelles façons de jouer avec, de s'approprier. Que ce soit en termes de processus, en termes de timing, en termes de quelle carte tirer, dans quel ordre. Et ça permet d'enrichir la pratique. Et c'est un document que je vais continuer à enrichir aussi. Au fur et à mesure de moi, les expériences que j'ai en réponse avec d'autres personnes. Parce que c'est vrai que moi, j'ai ma propre vision du jeu de l'âme. Mais en interagissant avec plus de monde, je découvre des nouvelles façons d'appréhender le jeu. Et donc, je l'ai retranscrit aussi pour que ça puisse être utile, tout simplement. Et là, on arrive, voilà, sous la dernière page. Alors, sous influence, tout simplement, parce que c'était sous l'influence de la Lune que j'ai créée cette page-là. Et on arrive sur la fin. Voilà, il y a une petite pochette. Je crois que, non, je n'ai plus rien conservé sur cette pochette. J'aime bien marquer toujours la date, ma petite signature, pour garder une trace de ce carnet. Donc, de l'été déjanté. C'est la première fois, en fait, que je pense que je fais un carnet aussi rapidement que je me mets cette consigne-là. C'était complètement déjanté, là, sur le coup, de faire ça, d'y aller en freestyle. Parce que c'est ce que permet aussi le jeu de l'âme. C'est des créations libres, intuitives. On ne peut pas programmer, même si je programme des processus pendant les temps de session en direct. On ne sait jamais ce que ça va donner. Et c'est toujours une belle surprise, une belle découverte. Et j'ai adoré partager ça avec les créatives alchimistes, pardon, les arts journalistes qui s'étaient inscrites au stage. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, si tu... Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont le jeu de l'âme. Si vous avez réservé un carnet spécifique pour votre jeu de l'âme. Si ce genre de stage qui dure deux mois, ça ne peut pas durer plus longtemps, de toute façon. Ça vous parle. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Même si on ne finit pas le carnet, au bout de deux mois, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai vu que, en fait, sur deux mois et demi, le carnet, il arrive à se terminer. Il trouve sa cohérence. Et est-ce que ça vous intéresserait, voilà, d'avoir une temporalité printemps ou refaire une temporalité été pour 2025 ? En tout cas, moi, je serai au rendez-vous pour la temporalité été, ça c'est sûr. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'inspire des nouvelles pages dans ton carnet. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501